où est le petit bouchon que tu as acheté en france bébé ma joie tu peux me donner le menthol ma chérie ça va les fans donne moi un menthol je vais mettre mes lèvres je suis un menthol déjà à ta mère de me donner un verre devant la boulevoie oui je mets un verre devant s'il vous plaît parle de je bois mon miscadeau au morceau liberté de la sensuelle je suis à yaoundé des coeurs je suis à yaoundé je suis bien arrivée à yaoundé tout s'est bien passé oh ah oh yes oh tiens t'amènes de me donner vers le temps je commence à boire on va te rencontrer un petit repas bertini c'est comment bertini bonsoir dans la rime et bien arrivé à yaoundé très très bien arrivé à yaoundé bonjour je suis née en france j'étais à ta fleur ne pas seulement ne pas qu'on te voit dit bonjour pas de voir et dit que du bonjour et aux fans de maman fleur je suis née je suis née à lille je m'appelle bébé ma joie je suis née à lille je maman fleur rouge ouais ouais le proche est timide à toi mais oui je suis née en france je tata fleur je m'appelle bébé ma joie je suis née en france je suis française mais toi aussi je veux raconter ouais volume on dit des fois ils disent volume dit je m'appelle bébé ma joie je suis née en france en 2009 je tata fleur à lille je tata fleur à lille neuf et aujourd'hui j'ai quel âge aujourd'hui à quel âge maman elle a quel âge bébé ma joie c'est qu'il fait ma joie je d'accord j'ai 8 ans et je fréquente où au petit écolier elle est au petit écolier elle fréquente bien elle va bien à l'école et elle se renforce cet été en août d'accord mon amour oui on te salue chérie on te salue on dit je suis à yaoundé je vais aller au à la samsa je tonton honoré à la samsa et je je t'ai dit que 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 je t'ai dit en france je vois-tu dit parce que je suis en france et je vois-tu oui mais c'est une petite française et en france en bas elle est née à lille c'est une villoise elle est née à lille en 2009 oui c'est ma fille ah on te connaît des gens qui était une star tu avais vu ton anniversaire la dernière fois oui c'est clair ou pas dont j'ai envie d'aller visiter un quartier qu'on appelle madago madagascar c'est vous madagascar voilà comme j'allais et à tonton qui s'appelle claude à tonton tonton derrière facebook il s'appelle claude à capi dit mais pourquoi tu vois tise mon coeur et dit que pourquoi tu vas être ouatis puisque tata fleur elle est déjà à yaoundé elle est elle est en vanne à la maison tranquillement tranquille c'est clair tata fleur elle est en vanne tranquillement tranquille à côté de chez carol à bena ça s'appelle tatama comment on l'appelle niangarhaus dont je suis à côté de chez niangarhaus niangarhaus dont tu passes devant et tu es arrivée chez nous voilà c'est comme ça je suis facile à trouver mais par contre par contre je peux pas recevoir les amis je peux pas recevoir comme ça sur recevoir sur en route sauf les gens qui sont déjà venus oui je suis sur côté de niangarhaus je carol à bena son truc c'est là devant devant chez nous là dès que tu passes devant là tu vois niangarhaus maman et pardon je vais appeler les camornais claude d'une de quelle m'épouse elle me donne les papiers et pardon mon enfant trop petite avec ma fille encore trop petite donc s'il vous plaît je voulais inviter tous les camornais de la diaspora tous les africains à voter massivement pour Macron votez massivement ce dimanche l'élection présidentielle en France l'Afrique est en danger devant Le Pen donc votez massivement pour Macron ne regardez pas que sa femme est vieille c'est pas sa femme qui vient être président vous avez entendu non ? comme vous avez tout regardé c'est pas sa femme qui va venir gouverner en France c'est lui-même donc allez voter allez voter pour Macron massivement pour lui je n'ai pas envie de dire que vous votez pour Le Pen parce que j'ai pitié des gens des africains qui sont là-bas depuis, depuis, depuis qu'ils n'ont pas le cas j'ai pitié de eux pardon donc votez massivement pour Macron ce week-end vous avez entendu non ? parce que si Le Pen passe Le Pen ne peut même pas passer parce que Le Pen ne peut même pas passer donc votez pour Macron moi je vous invite j'évite mes fans ceux qui ont des carolos ceux qui sont français ceux qui vivent ici en Afrique ici à Yaoundé qui sont français vous partez à l'ambassade de France vous votez Macron pas Le Pen hein pas Le Pen pas Le Pen j'ai dit Macron Macron pas le maquero j'ai pas dit Macron tu rigoles comme ça franchement mais ris à la française toi mais qu'est-ce que tu rigoles comme une africaine comme ça toi bébé major les français ils sourisent mais tu peux ris à la française j'ai dit j'ai dit voter pour Macron pas maquero voter pour Macron voter pour Macron voter pour Macron La reine, mais elle a yaoundé. Elle demande à ses fans, à tous ceux qui sont avec elle. Ah, Patricia Moudio, bonsoir. La reine, la seule reine du Canada. Toujours imitée et jamais égalée. Oui, une femme au grand cœur qui m'a bien reçu au Canada avec les bouquets de fleurs remises par sa fille. J'étais tellement émue. Voilà, donc, comme je disais, s'il te plaît, Patricia Moudio, s'il te plaît, ne réponds plus. Ne réponds plus à rien. Ton événement va bien se passer. Voilà, donc tu ne réponds plus à personne. D'accord? Tu ne réponds plus à rien du tout. Donc, je vous disais que je suis à Yaoundé et je vous demande de voter de masque. Ta mère n'a pas encore ouvert le vent là? Elle me dit de vous. Elle a toujours pas à manger. Moi, je fais le régime. Après, elle me fait à manger, moi, je fais le régime, moi. Oh, yes, oh! Oh, yes, oh! Madagascar, c'est où? Madagascar, c'est où? Madagascar, c'est où? Oh, yes, oh! Donc, allez voter. C'est sérieux. Allez voter pour Macron parce que Macron sera un bon président. Je sais qu'il y a... Promis ma PDG, je compte sur toi. Pardon. Je sais que tu étais à vous, Patricia Moudio, s'il te plaît. Tu sais, il n'y a personne qui peut faire les soirées. On connaît la vérité. C'est que les gens sont foirés, ils viennent se faire connaître. Ils disent qu'ils ont organisé les soirées de jour. Quelle soirée de jour? Même à Paris, on paye les anniversaires. C'est 100 euros. On paye les anniversaires ici, là, donc. Oui! Attends, maman, maintenant, je m'appelle la reine-mère, hein. Mais tu m'appelles Kinkam. Attends, mais attends, tu ne sais pas que je suis quand même la reine-mère, la PDG de beaucoup de gens. Je ne m'appelle plus comme ça. Hé, c'est comment? On m'appelle des affaires Kinkam, c'est quoi? Tu m'appelles le nom plus compliqué des Bami-le-ke, là. Appelle-moi PDG. Chérie, elle ne t'approche pas. Donc, on va voter massivement pour Macron. C'est un banquier. Quand Macron, quand vous votez pour lui, la bourse monte. S'il vous plaît, donc, votez pour lui. Je sais qu'il y en a marre. Il y en a marre de certains Africains. Même moi, j'en ai marre. J'ai décidé que quand je reviens, quand je pars du Kamo, maintenant, là, je ne traîne plus avec... J'ai déjà dit, depuis. Je ne sais pas, il y a des gens qui n'ont rien. Et le milieu africain, là, vraiment, si j'avais un conseil à donner, Aux africaines, aux jeunes africains qui arrivent en Europe, J'allais vous déconseiller le milieu africain. Quand vous venez d'arriver en Europe, je vous déconseille le milieu africain. C'est un milieu, quand tu es en là-bas, là, ta vie devient natif. Tu fais du sur place, sur place, sur place, sur place. Donc, pour fréquenter le milieu africain en Europe, Va dans ce milieu quand tu as dans tes papiers, quand tu as dans une situation. Ne pas pas dans ce milieu quand tu n'as rien. C'est mon temps, tu es en train de boire, la jaune, la jaune, la jaune. La jaune, c'est quoi ? C'est rien. Donc, pardon. Quand vous arrivez en Europe, là, Laissez les anciens benguetés. C'est leur vie. Ils sont habitués à tourner comme ça. Mais vous qui venez d'arriver là, même si on vous attire... Parce que quand tu es venu comme là, on t'attire tout pour te montrer que c'est facile dehors, Au début, là, apprends te jette. Donc, quand vous venez d'arriver en Europe, là, pardon. Évitez le milieu africain, surtout le milieu camerounais. C'est les gens maudits. Le milieu camerounais. La sorcellerie. Ta mère. Il y a le huskine. Le huskine. Attends, maman va te servir le vent, N'est pas qu'il n'y a de ti pour changer la bailleurès. Regarde-moi les enfants de l'Europe. T'es obligé de dire qu'on allait demander le petit bouchon, tu vois. Le petit bouchon de maman, elle a cherché, elle a trouvé. Donc, comme je vous disais là, Quand vous arrivez en Europe, là, Il ne faut pas fréquenter le milieu africain. C'est la sorcellerie dans ces milieux-là. Quand tu fréquentes le milieu africain, quand tu viens d'arriver, Ta vie n'avance jamais. Le Congo, ça, c'est là-bas. La sorcellerie, le mensonge, les inventions, le ceci. On invente sur toi. Les gens qui ne te connaissent pas, ils t'inventent une vie. Les gens qui ne te connaissent pas, Ils t'inventent les trucs sur toi. Ils te fabriquent. Ça veut dire qu'ils te fabriquent une image, même qu'ils ne te connaissent ni dans le dents ni d'elle. Mais, ils t'inventent une vie, dont elle est pour moi. Quand tu arrives en Europe, là, tu ne fréquentes le milieu africain au début. Tu attends. Quand tu es arrivée. Premièrement, les gens qui viennent me saluer, pardon. Il y a une femme, elle a hâte de travailler avec une pauvre, dès qu'elle s'est sortie de la voiture. Donc, comme je disais, là, qu'il ne faut pas fréquenter le milieu africain quand on vient d'arriver. En Europe, vraiment, c'est très chaud. Je vais même enlever ça et tout. De fréquenter pas le milieu africain, c'est une sale vie. C'est un sale milieu que... Si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je regrette, depuis que j'ai connu le milieu africain, ça dit que je n'ai plus jamais rien fait de bon dans ma vie. Je fais que du sur place. Sur place, on t'invite, disons, sur place. Aujourd'hui, comme j'ai cherché même les sponsors, même je suis menée à connu que quand on m'invite, on me donne la motivation. Mais ça ne suffit pas. Parce que c'est les dépenses, c'est les dépenses. C'est ce qui fait que maintenant, si on m'invite, il me faut un sponsor, un jeune créateur qui m'habille quand je sors. Je ne peux plus sors. Il me faut un jeune créateur. Parce que tout le temps, il faut acheter vêtements. Moi, je porte un vêtement qu'une seule fois. J'en ai plein. Donc, il me faut un créateur qui va... Un jeune créateur qui va tout le temps m'habiller quand je sors. Par exemple, la soirée aux États-Unis, le 20 mai. Je sors aux États-Unis pour la soirée le 20 mai avec Longueh-Logueh. Je suis la guest star. Il me faut une tenue. Après, je serai au Canada le 22 juillet à Toronto, la soirée en blanc. Il me faut une tenue, non ? Il faut un créateur. Pour moi, il faut un créateur. Il faut quelqu'un pour le faire. Voilà. Donc, je tenais aussi à vous dire. Je suis venue ici. Je suis partie de Tchang jusqu'à Yaoundé. J'ai pris le bus. Le grand bus. Pas parce que je ne peux pas prendre une voiture privée. Parce que je voulais prendre le bus. Parce que je voulais découvrir les villages. Parce que je voulais voir quand les voitures s'arrêtent. Je fais des manques. Je prends plein de trucs. Mais je vais marquer un truc. Moi, je dis ça aux Camerounais. La pièce d'identité, c'est quelque chose de très important. On ne fait pas la pièce d'identité seulement pour aller retirer l'argent à la banque. Ou bien, on ne fait pas une pièce d'identité seulement pour la police. La pièce d'identité, c'est quelque chose d'important. C'est la pièce d'identité qui permet d'identifier une personne en cas d'accident, en cas de problème. C'est ta pièce d'identité qui dit qui tu es. Parce que sur la route, vous savez, il y a beaucoup de contrôles. Sur la route, là, il y avait le contrôle. Il y a eu trois contrôles. On fait descendre tout le monde dans le bus pour contrôler la pièce d'identité. Vous imaginez dans un cas, dans un bus où il y a peut-être 40 personnes. Sur 40 personnes, il y a 22 personnes qui n'ont pas de pièce d'identité. Ce n'est pas normal. Il faut vous faire la pièce d'identité, c'est rien. Ne pensez pas que chaque fois qu'on vous appelle pour la pièce d'identité, on vous donne la motivation pour passer. Chaque fois que vous donnez 500, 1000 francs, 500, 1000 francs, la pièce d'identité, c'est 3000. C'est important, une pièce d'identité. Moi, ça m'a beaucoup supris. Tu vois, les jeunes, les mamans, personne n'a la pièce d'identité. Parce que moi, j'ai posé une question. Quand je suis descendue là-bord, parce que le policier, quand je descends, il me contrôle, il me dit, ouais, qu'est-ce que tu es parti faire là-bas, machin, je suis venue au Cameroun, je suis allée rendre visa à ma famille. Il m'a dit, montre ton visa. Il avait pris mon passeport, mais il n'a pas réglé le visa. Il m'a dit, ouais, ton visa. Je dis, mais regardez bien, il y a mon visa. Après, je lui ai montré la page où il y a mon visa. Et puis, il m'a dit que tu es arrivé quand j'ai dit que monsieur, mais c'est écrit, je suis arrivé le 26. Tu rentres quand? Je dis, mais je rentre dans la semaine et tout. Oui, les gros porteurs, 70 personnes, c'est ça. C'est un gros porteur. Bon, le problème, c'est qu'il y a des personnes, on les mettait à un côté. Les autres personnes, on les mettait à un côté. Moi, je demande au policier là que, mais pourquoi? Vous mettez les autres de l'autre côté. Il me dit que tous ceux qui sont de l'autre côté, ils n'ont pas de pièce d'identité. Ils n'ont pas de pièce d'identité. Donc, vraiment, il faut faire vos pièces d'identité. C'est vraiment important. Il ne faut pas croire que la pièce d'identité, c'est parce qu'il y a le Cameroun en guerre et tout contre le terrorisme que la pièce d'identité, c'est quelque chose d'important. Parce que quand tu te présentes quelque part, la première chose qu'on te pose comme question, c'est ton identité. Tu t'appelles comment ta pièce d'identité? Tu donnes ton identité. Moi, je n'ai pas compris pourquoi toutes ces personnes-là n'avaient pas de pièce d'identité. Parce que quand je suis arrivée à l'agence pour acheter mon biais, on m'a donné ma pièce d'identité pour noter. Moi, je ne sais pas comment ils ont traficoté pour que les autres... Chérie, va prendre mon verre, tu vas me donner. Quand je parle comme ça, que je n'ai pas encore bu ma gorge ou me faire un jar là, dis à maman qu'elle me s'est dans un gros verre ballon à la fin. Pas non, c'est pas dans tes verres que tu as acheté en France. Moi, je bois maintenant que dans les verres de Mbeng. Donc, je disais que la pièce d'identité, ça coûte peut-être 5 000 francs. Peut-être 5 000 francs, non? Ça coûte peut-être 5 000 francs. Je pense que chaque fois qu'il y a un contrôle, si vous donnez 1 000 francs, 500 000 francs, en fin de compte, ça vous coûte plus cher d'aller faire votre pièce d'identité. Est-ce que c'est le temps qui manque pour aller faire la pièce d'identité? Il faut aller vous faire. S'il te plaît, je vais boire dans le verre de la France. Les verres que tu as acheté en France, là, les verres ballon à vin, là. Moi, je bois plus dans les verres, ça que je suis française, non. Je suis ici parce que, vous voulez voir ce qu'on fait en cuisine? Non, on fait le poulet pour moi. Donc, je disais que... Mais, dis-moi, on est censé rien au pays. Non, moi, je pense que ceux qui n'ont pas la pièce d'identité, c'est le manque de volonté. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas... C'est le manque de volonté. Allez faire vos pièces d'identité. Moi, je parle aux gens qui vivent ici au pays. Partez faire vos pièces d'identité. Il y a eu trois contrôles et ça ne rigole pas. Tout le monde descend. Chaque fois, depuis, maman vient là, je suis sûre qu'on motive les policiers. Ce n'est pas un sabotage, jamais. Mais, je pense quand même que ces personnes les donnent quelque chose pour passer. Parce qu'il y a un qui m'a dit que... Avec la misère qu'il y a... Si tu es venue chercher quoi quand on veut go... C'est le manque de volonté. La pièce d'identité, c'est le manque de volonté. C'est le manque de volonté, la pièce d'identité. Allez faire vos pièces d'identité. C'est vraiment, vraiment important. Parce qu'on parle d'accident là. Quand il y a l'accident, est-ce qu'il y a les médecins, il y a les dentistes. C'est ceux-là qui vont prendre le temps pour identifier les gens qu'on n'a pas trouvé de pièces d'identité. Et, je ne sais pas, il faut quand même utiliser vos pièces d'identité sur vous. Donc, arrêtez. Arrêtez, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas, pourquoi tu arrêtes tout le temps ? Tu donnes de l'argent pour passer tout le temps. Moi, je demande au policier de la mettre. Pourquoi autant de personnes ? Pourquoi ils n'ont pas de pièces d'identité ? Alors que ça coûte moins... Je ne sais pas, j'ai de ma... Je ne sais pas, pourquoi ils n'ont... C'est tous ces mamans-là, toutes ces personnes n'ont pas de pièces d'identité. Et tout. Le policier, dans ma dire, c'est au manque de volonté, tout simplement. Ma fortune a laissé la mère. Ah, wow ! Je voulais remercier les deux jeunes filles qui sont parties d'ici là. Il y a une qui sont parties d'ici pour aller me voir à Tchon, au village à Foucoué. Je voulais beaucoup les remercier parce qu'elles ont fait un geste qui m'a beaucoup touchée. Et moi, quand ils sont venues, il y a la dame qui travaille à la maison, qui a pris le sac. Moi, je n'avais pas vu ce qui était dedans. Et c'est quand elles sont parties que la dame est venue me dire, écoute, les gens qui sont venus, ils ont ramené un paquet pour la maman. Quand j'ai ouvert, j'ai vu qu'elles m'ont ramené l'huile raffinée. L'huile raffinée ? C'est l'huile raffinée, non ? L'huile raffinée. L'huile raffinée, pas l'huile rouge. Elles ont ramené un grand bidon d'huile raffinée pour la maman. Et je voulais leur dire que vraiment, je vous remercie infiniment les filles. Vraiment, vous êtes vraiment, ça m'a un geste qui m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée de voir les jeunes filles qui viennent te voir comme ça dans ton village. Elles ont pensé qu'au village, maman a besoin d'huile. Et elles ont pensé à quelque chose. Ça m'a beaucoup touchée. Je tiens à vous dire merci à vous deux et tout. La jeune qui est enceinte et l'autre aussi. Je pense que je vais en portable et en train de charger. Je vais vous envoyer un message tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai envoyé un message dans la nuit pour vous dire merci d'être passée dans mon village. Vous avez pris ce risque-là comme ça de venir. Et vous n'êtes pas venu bras ballon. Vous m'aviez remercié de ramener carrément le bidon d'huile raffinée. Merci beaucoup les filles. Ça m'a beaucoup touchée. Justement, j'ai dit fou, les gens qui ne se connaissent pas, j'en reçois comme ça tout le temps. Et je s'ai reçu quelque chose. Il y a une jeune aussi qui m'a envoyé. Elle m'a envoyé, elle m'a dit fleur, je vais rester en ligne. Ma joie, viens, viens s'il te plaît chez lui. Donc je vais dire merci à ces personnes. Dans la vie, on dit quand tu jettes ta pierre, tu ne vois pas où elle tombe. Ça veut dire moi qui partage tout le temps. Il m'a envoyé, on n'a pas envoyé. On a envoyé, on a encore des séries. Bien, tout le monde va ici. Parce que je ne veux pas manger. Je veux boire, je veux faire ça en faire mes femmes. Tu ne veux pas parler. Enfin si on n'envoie pas parler une fois à sa mère. Donc comme je disais que dans la vie, quand tu jettes ta pierre, tu ne regardes pas où elle tombe. Quand tu donnes, ça dit que moi je suis quelqu'un, j'ai toujours donné, j'ai toujours, voilà quoi. Aujourd'hui, ces personnes-là qui me donnent, c'est forcément, c'est des gens que je ne connais pas. Pour dire que, voilà, le bienfait n'est jamais perdu. Parce que quand tu ne donnes pas, parce que tu as de la tête aujourd'hui, que c'est la personne qui va te donner demain. Quelqu'un d'autre que tu ne connais pas peut te le faire. Et c'est ce que je reçois aujourd'hui. Et je te dis merci vraiment, ces jeunes filles-là. Quand je vois une étudiante, je sais ce que c'est qu'étudiant. Les étudiantes, c'est dur quand tu es étudiant. Elles sont en galère, mais quand même, elles se sont, quand même, voyez ce que je veux dire. Voilà, merci beaucoup. Et puis, en partant même, j'ai essayé de dépanner, de leur donner les sous pour dire au revoir. Mais elles n'avaient même pas envie. Merci. La mère, elle m'a bien servi. Elle ne voulait même pas prendre. Mais j'ai insisté, j'ai dit non, j'ai envie de vous payer le transport. J'ai vraiment envie de, voilà, je ne savais même pas qu'elles avaient laissé quelque chose. Parce que bon, moi, je veux dire, c'est comme ça. Les gens qui viennent te voir, c'est des jeunes. C'est normal que je leur propose de dire, bon, je vous paye le transport. C'est bien. Et vraiment, elles n'ont vraiment pas voulu. J'ai vraiment insisté. Je dis que non, j'ai fait comme ça dans la main. Je vais les donner. Donc, merci. C'est comme ça. Tu vas bien. Comment t'appelles? Ah, mais je suis venu pour les filles ici non. C'est lui qui était là, tu vis par le maman? Non, tu m'as déjà vue. Ah, c'était la première fois. Ah, maman? J'avais confondu. Je croyais que c'était mon autre fils là. Je croyais que c'était au midi. Je croyais que c'était au midi. Non. Ah, oui. D'accord. C'est comment? Il ressemble à Olivier jusqu'à. Ah, c'est vrai. Ah, mais comme il y a le truc là des enfants dans le baptême là. Le baptême c'est ce week-end. En fait, je suis à la télé, j'arrive. Je ne peux pas parler avec les personnes aussi. Je vais te le goûter. Ne dis pas de merde. Goûte un peu. Goûte juste un peu. Goûte seulement. C'est comment? C'est comment? C'est bon dans ta bouche. Elle n'a pas goûté. 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 Oh, elle n'a pas goûté. Elle n'a pas goûté. Si tu es dans le bas, c'est quand on te donne le rat. Tu bois. C'est que moi, en matin, te donne le rat. Il n'a pas goûté. Il n'a pas goûté. Il boit le rat. Il n'a plus. donc je vais aller dans un quartier qu'on appelle madago c'est ou non madago madagascar à gogo des je vais pouvoir je vais vous compter les deux maisons du quartier je vais pouvoir maintenant chaque star de facebook a montré où il vit au cameroun c'est mieux parce que chaque star de facebook vous avez entendu non maintenant chaque star de facebook va montrer sa maison où il vit au cours c'est ce qu'on veut maintenant on ne veut plus maintenant c'est ce qu'on veut je dis que je sais pas je ne vis pas une personne je dis tous ces stars brakata vous tous ces stars qui gesticulent sur facebook vous allez vous montrer où vivent au cameroun ou bien moi je vais passer filmer vos maisons et mettre ça sur facebook c'est pas mieux ou bien moi même je vais aller filmer là où vous vivez ou vous mettez sur facebook ou moi même je veux filmer les impératrices ou les ballets amand de brignaco et encore l'autre le bel et l'autre du canada s'appelle comment la comtesse les grands noms que vous avez là tous les grands noms noms de facebook là c'est quoi non moi j'ai laissé j'ai fait la procuration j'ai fait ma procuration donc maintenant je ne veux plus trop vos histoires de amand de brignac les ballets champagne ont fait ceci vous allez filmer là où vous vivez au cameroun vous mettez sur facebook c'est tout si vous ne filmez pas moi je vais partir dans vos villages dans vos quartiers je demande que tels milliardaires de facebook vraiment vous connaît pas au cameroun pour vous là ça fait ce qu'on ne vous connaît pas à bas les suverains de brignac bas les impératrices bas les l'autre comment on l'appelle la maman cameroon là comment on l'appelle tous les milliardaires de facebook là non vous tous vous allez filmer là où vous dormez au cameroun mettez sur facebook je ne veux plus voir les habits que vous mettez vous allez filmer mettre sur facebook et demain je pars à la brique tv au 505 quand c'est dommage le président en mode n'est pas là notre président en mode n'est pas là le président n'est pas là souveraine 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 bon tir pourquoi vous voler le cameroun de ma poum poum rien qu'à tcham c'est une bouddha elle ne peut pas passer à tcham qu'on n'a qu'à tcham c'est une bouddha et les bouddhas sont sages comme ça les bouddhas respectueux les bouddhas sont les gens comme ça si c'est une bouddhas là c'est qu'elle a l'or l'est ganté ce que je ne sais même pas et ce même vidéo d'avou de ma popôto camille au thon camille tu connaît le tabou tout le seulement elle est balle à banon tu peux pilotage en fait je suis beaucoup connu ici même au cameroun parce que non c'est pas possible attendez vous êtes sérieux là mais mais je suis populaire et non vraiment je ne savais pas à la gare routière à tchon quelqu'un me dit c'est pas toi qui dit mbracata sur facebook un chargeur vous imaginez un chargeur qui dit que c'est toi qui dit mbracata sur facebook vous vous rendez compte dont la reine mais tu ne feras pas tomber la vérité prend les escaliers le mensonge l'ascenseur c'est vrai je n'ai pas eu beaucoup de temps de me promener de me balader l'essentiel ce que j'ai fait j'ai vu maman deux jours avec elle c'était deux jours intenses de plaisir de bonheur avec tout le monde et en passant moi je vais parler aux fautes qui sont en la diasporale vous les faut que comme vous venez chez moi c'est quoi les bénis moi mon dieu il faut que je m'aigrisse et c'est non elle m'a vu là elle dit que tu as vu comment tu es bonheur tata va c'est les bénis des femmes comme les béninoises là quand c'est toi qui a fait vie à vivian vivian c'est bon ça va j'ai pas envie de manger je suis fatigué les chaux il fait la choyen de m j'ai marqué le problème la festin demain je n'aura pas ici est un domaine je n'ai pas je reviens c'est je suis sorti on m'a fermé la porte j'ai dormi trop on m'a bien mis qui dormi je suis arrivée je suis allé mon problème je suis sorti j'ai déjà ri j'ai duré jusqu'à la journée je suis arrivée dès le matin j'ai tout cas on avait fermé la porte j'ai dormi devant la porte j'ai passé mon temps à défendre les femmes mariées en détresse maintenant qu'il y a pour moi le boxeur se marie devant moi vous êtes là vous les fans brakata vous ne pouvez pas me défendre je vous ai défendu j'ai sauvé vos mariages et c'est de l'eau comme ça